On s'est rendu compte que 100% des étrangers, quand ils vont dans un territoire, ils désactivent leurs données cellulaires et la 3G, et ils le méfient pour éviter des factures exorbitantes lorsqu'ils rentrent chez eux. Donc nous sommes partis de ce constat et nous avons essayé de développer une application qui vous permet d'être connecté à Internet partout dans le monde via la 2G. La 2G est un système qui couvre 90% de la planète, alors que 14% de la planète est couvée par le réseau 3G. Notre ambition est de connecter chaque personne à Internet où qu'il soit dans le monde. Vous avez une application disponible sur le marché Android que vous pouvez télécharger entièrement gratuitement. Une fois que téléchargez, vous pourrez y rentrer et avoir plusieurs onglets disponibles. Pour l'instant, ce sont des applications qui sont basiques pour un touriste lambda. C'est une version bêta et nous allons bien sûr développer l'application pour optimiser ses performances dans les prochains mois. Vous avez une partie interaction, une partie voyage et une partie service. Donc vous avez des informations bien sûr sur l'email, Twitter, on va y rajouter Facebook. Sur la partie voyage, vous avez le weather checking pour la météo, pour vérifier la météo sous 4 jours, la conversion de monnaie, les actualités, la bourse et ici même vous avez la traduction. C'est un système très bluffant. La traduction qui vous permet aussi d'avoir des idéogrammes chinois, le cyrillique ou le thaïlandais en direct. Vous avez aussi cette application qui vous permet de vérifier le vol, savoir s'ils sont à l'heure ou à quelle heure vous avez votre vol. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est développer une application via la doujée. C'est un système qui va utiliser l'envoi de SMS. Le SMS est envoyé lorsque vous faites une demande. Par exemple, lorsque je vais sur mes emails, j'envoie un SMS à mon serveur. Mon serveur traite les données, compresse les données et va me renvoyer un SMS décompressé via l'application. A chaque fois que je fais une demande, je vais consommer des points. C'est un système de points qu'on a mis en place, c'est notre business model qui est Cash Generator. Le business model est que vous aurez des points B-Miles. Un point B-Miles, ça va être décompté à chaque utilisation. Par exemple, lorsque je vais aller à la météo, je vais avoir ma requête qui va demander un SMS. Ce SMS va être facturé en B-Miles. Vous aurez la météo sous 4 jours. Et ensuite, si vous changez d'application, si vous allez par exemple à la traduction, lorsque vous allez appuyer sur traduction, pour traduire un texte, ça va vous consommer un autre B-Miles. Les cartes prépayées sont de 3 euros, 6 euros ou 10 euros. Celle de 10 euros vous donne 200 B-Miles, c'est le moteur maximum. Et autant vous dire qu'avec 200 B-Miles, vous avez largement le temps de connecter Internet et de vérifier beaucoup de choses via notre application. Ensuite, vous pouvez faire des recherches Internet. Vous pouvez aussi checker les cours de bourse, les e-mails avec des pièces jointes. Vous pouvez répondre à des pièces jointes, vous pouvez transférer vos e-mails. Donc vous avez tout un panel de services qui, bien sûr, va s'alimenter en fonction des années et avec les partenariats qu'on pourra faire avec les autres entreprises qui seront intéressées pour développer leur application via la nôtre et proposer leur service via notre. Et l'application aujourd'hui est disponible pour Android ? L'application est entièrement gratuite sur Android, premièrement, car Android, pour l'instant, ça représente 65% des ventes sur le marché. Apple est très restreint. Et nous sommes en pourparlers avec eux pour voir comment eux pourraient implémenter leurs offres à travers le App Store et, bien sûr, avec BlackBerry aussi, via le système d'exploitation en Rio. Une chose à ajouter, c'est que notre ambition, vraiment, c'est de connecter le monde. Pour l'instant, nous sommes en B2C. Les consommateurs, bien sûr, il y en a partout dans le monde. Et nous, ce que l'on veut, c'est que tout le monde ait accès à Internet et qu'il n'y ait pas de gens lésés par cet outil formidable. Je vous en prie.